Le titre qui m'est proposé 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 La terre, oui comme disait Michel Serres il y a 20 années Ce qui caractérise notre situation écologique C'est que la terre se rappelle à nous Nous ne pouvons plus négliger notre rapport à la terre et la Terre se rappelle à nous parce qu'elle est menacée. Alors, non pas la planète comme telle qui continuera à tourner, je veux dire, tranquillement, même si nous ne sommes plus, mais en tout cas, le système Terre, ce qui en fait la richesse, est effectivement, pas seulement l'humanité, mais toute cette cohérence terrestre est effectivement menacée. Donc, c'est la nécessité de revenir sur Terre, en quelque sorte, ou de réatterrir, comme dit Bruno Latour. Face à Gaïa, alors oui, cette expression de Gaïa, ce mot de Gaïa a été repris par un géophysicien anglais, James Lovelock, il y a bien plusieurs décennies, pour qualifier la planète Terre, comme il le dit, comme un organisme vivant. Autrement dit, mettre l'accent sur cette dimension d'interdépendance, comment, finalement, notre planète est faite de multiples composantes qui sont en interdépendance. L'accent mis sur, on peut dire, la cohérence, l'interliaison, ce qui va tout à fait dans le sens, précisément, d'une approche écologique, l'écologie comme science des relations, on l'a dit et redit, c'est le fondement, comment prendre effectivement conscience que les différentes composantes, qu'elles soient minérales, végétales, animales, humaines, atmosphériques, comment tout ça, finalement, forme un organisme. Le mot organisme, évidemment, fait revenir à la métaphore biologique. Tout à l'heure, pas si longtemps, Dominique Bourg soulignait ce contraste entre la vision antique et la vision moderne, la vision antique comme étant le primat de la biologie, finalement, cette approche organisme, on peut dire corporative, c'est la métaphore du corps qui est décisive, par contraste avec la vision moderne, ou la vision moderne, par contraste avec la vision antique, mettant, elle, l'accent sur l'approche mécanique, sur le paradigme, on peut dire un seul mot qui convient, parce que c'est finalement le type de regard auquel nous sommes assez spontanément amenés à avoir sur le monde le passage à ce paradigme mécanique. organisme vivant, donc dimension organique des choses, à travers sa pluralité de composantes en relation, et vivante, c'est, évidemment, la métaphore de la vie, la notion de vie qui revient ici au premier plan, avec, peut-être, deux éléments que j'aimerais souligner particulièrement. Le premier, c'est la vie, alors, tout à l'heure, on se posait la question, qu'est-ce que la vie ? On pourrait consacrer une conférence entière à cette notion extrêmement difficile à définir, ou peut-être impossible à définir, même si nous percevons ce que c'est, mais peut-être on pourrait, ou moins caractériser, sinon définir la vie, comme, justement, cette circulation. La vie comme échange, comme circulation, comme flux, comme métamorphose. Alors, j'emploie le mot de métamorphose comme allusion directe à un ouvrage d'un penseur assez caractéristique de la situation actuelle, qui est Emmanuel Eccotia, spécialiste des arbres, du végétal, dont le dernier ouvrage, c'est le dernier, il y a deux ans, je crois bien, qui s'appelle Métamorphose, où, justement, pour lui, tout notre monde est fait précisément de métamorphose. Ce qui importe, c'est moins des entités dans leur particularité que, justement, tout ce qui circule entre nous, tous ces échanges, tous ces flux qui circulent entre nous. Donc, ce qui pose, évidemment, une question qui a été soulevée tout à l'heure, des spécificités, finalement, si l'accent est mis sur les échanges et les circulations, qu'en est-il des particularités des entités qui composent ? Alors, c'est un point qu'on pourra peut-être reprendre, qu'il faudra simplement reprendre. Deuxième aspect que je voudrais souligner au pot de la vie, c'est la dimension historique, peut-être le retour du temps, finalement, dans notre conception du monde. Parce que, ce qui caractérise, presque paradoxalement, la vision mécanique, c'est une vision intemporelle. J'ai envie de dire, la machine n'a pas d'histoire. On me dirait, c'est un peu curieux, parce qu'une machine, elle est fabriquée, elle vieillit, mais la machine idéale, la machine des mécaniciens idéaux, n'a pas d'histoire, parce que les systèmes mécaniques sont des systèmes parfaitement réversibles. Alors, le temps, bien sûr, existe, mais un système mécanique idéal, vous le filmez, vous prenez, par exemple, un balancier d'horloge, prenez, par exemple, une balle idéale, encore une fois, idéale, c'est important de souligner ce monde idéal, qui rebondit, vous le filmez, vous passez le film à l'envers, c'est la même chose. Un célèbre prix Nobel de chimie, Prigogine, a beaucoup réfléchi sur cette question-là, que ce monde mécanique est un monde sans histoire, alors qu'un monde organique, par nature, un monde qui a une histoire, qui dit histoire, dit imprévisibilité, dit l'intérêt, ou peut-être par contrario, tout l'intérêt, c'est peut-être ça qui fait la force d'une vision mécanique, justement, à s'interroger un peu sur ces questions-là, ce qui fait la force d'une vision mécanique, c'est qu'un système mécanique, encore une fois, idéal, a un comportement qui est prévisible. Quand je, alors si je prends la métaphore du boulet de canon, évidemment, par les temps qui courent, ce n'est pas forcément très, c'est assez évocateur, bon, c'est l'exemple peut-être le plus simple qui me vient à l'esprit, si vous connaissez la vitesse de visée et l'angle de visée, vous savez où le boulet va atterrir. Encore une fois, à peu de choses près, du moins, la marge d'erreur sur prévision, sur le point de départ, est équivalente à la marge d'erreur sur l'arrivée. Si vous pouvez prévoir à l'avance, si vous envoyez un satellite sur la Lune, vous pouvez prévoir à quelques dizaines de mètres près où il va atterrir sur la Lune. Et ça marche. Ça, c'est la grande force d'un système mécanique, c'est sa prévisibilité. Or, un système, alors même un système physique, indépendamment d'un organisme vivant, un système physique, on sait bien l'atmosphère en est un bon exemple, un système complexe, vous êtes obligé de réintroduire la dimension historique au sens où vous ne pouvez pas prévoir parfaitement à l'avance ce qui va se passer. Donc, cette dimension historique, elle était caractéristique, je vais dire, dans la vision moderne du monde, était caractéristique de l'humanité. C'est bien que l'histoire humaine est imprévisible. Même si on tente de faire des lois de l'histoire, on sait bien que ça ne marche pas vraiment. Et donc, on va vous retrouver dans notre vision actuelle des choses, on va retrouver cette dimension historique. Ce qui est important quand même pour nous, ça va peut-être faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui caractérise l'histoire, c'est encore une fois l'humanité, et ce qui caractérise l'action humaine, c'est la liberté. Parce que deux choses, une, soit vous tenez à la prévisibilité, très bien, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est de la liberté ? Soit vous tenez à cette caractéristique de l'humanité, alors, est-ce que c'est absolument spécifique de l'humanité ? C'est là où précisément on va peut-être quand même venir à la théologie parce que c'est ça que vous attendez, mais quand même, ce n'est pas complètement sans rapport. Est-ce absolument spécifique de l'humain ? C'est là où précisément porte le débat ? Peut-être pas, justement, mais néanmoins, nous y tenons, liberté ou conscience, je crois que le mot était prononcé tout à l'heure, pensée, intention, voilà, que nous tenons dans notre action humaine. Nous tenons à avoir une intention, il ne faut pas nous satisfaire de l'idée que nous serions des mécaniques guidées par, je ne sais pas quel principe caché, il y a une intention, donc ça, nous disons non, et donc, il faut peut-être reprendre un peu cette perspective-là. Alors, voilà un peu ce à quoi nous sommes amenés aujourd'hui. Alors, comment justement redonner place à une spiritualité de cela ? Alors, vous diriez, c'est peut-être plus facile si on sort du paradigme mécanique de retrouver ou matérialiste au sens plat du terme de redonner une dimension spirituelle, mais il faut bien reconnaître que la spiritualité chrétienne traditionnelle est plutôt une spiritualité du ciel qu'une spiritualité de la terre. Pour effet, un inventaire, ça vous donnera quelques distractions pendant les offices ou les cultes, de regarder dans les cantiques les textes où on oppose le ciel et la terre, où le ciel, c'est vraiment l'idéal auquel il faut parvenir et la terre, c'est le lieu dont il faut se défaire finalement. Ce qui, du reste, correspond tout à fait à la topographie antique, le ciel comme étant le lieu de l'harmonie parfaite, alors que la terre, c'est ce mélange de génération et de corruption, comme disait Aristote et l'idéal du sage, c'est la contemplation de la permanence céleste par rapport aux péripéties du fonctionnement de la terre. Et il se peut fort bien que la pensée chrétienne se soit laissée un peu piégée par cela au point précisément de faire descendre ce ciel idéal de la permanence sur la terre parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ce modèle mécanique du phénomène terrestre sinon l'application au phénomène terrestre de la mécanique céleste qui était celle des ancêtres grecs. mais justement au prix de ce dualisme dont on a déjà parlé plusieurs reprises je ne reviens pas là-dessus. Donc se défaire de cela et retrouver finalement le sens de la connexion entre ces mondes. On me dirait la réponse est assez évidente et on peut s'étonner un martien qui viendrait étudier l'histoire de notre spiritualité pourrait se dire mais pourquoi finalement le christianisme a tellement distendu le couple du ciel et de la terre ou le couple plus ou moins équivalent de la matière et de l'esprit dans une dans une religion qui se veut être une religion de l'incarnation et pire une religion une religion de la résurrection de la chair alors qu'il est évidemment se situe aux antipodes de la pensée grecque on peut se souvenir du discours de Paul à la réopage d'Athènes lorsqu'il parle de résurrection on dit on t'entendra là-dessus un autre jour comment proposer comme un idéal finalement la résurrection ou la prise au sérieux c'est ça finalement la résurrection la prise la prise au sérieux possible de ce qui fait finalement notre pesanteur notre complexité qui est la vie terrestre et pourtant c'est bien ça qui est quand même la pointe même de la tradition chrétienne un auteur je trouve qui est à redécouvrir qu'un théologien contemporain a retravaillé qui est Tertullien Tertullien est un théologien tout à fait fascinant donc c'est le troisième siècle mais moi la bonne Tertullien est vraiment le théologien de l'incarnation il a cette cette phrase je trouve très significative si la chair est fiction ainsi que ses souffrances l'esprit est fausseté ainsi que ses miracles si la chair est fiction l'esprit est fausseté et je pense que c'est ça vraiment le coeur même de la notion d'incarnation il n'y a pas d'esprit en dehors de la chair il n'y a pas d'esprit en dehors de la matière et on pourrait dire aussi il n'y a pas d'esprit en dehors de la lettre si Paul dit que la lettre est mensonge n'empêche qu'il n'y a pas d'esprit c'est toute la dialectique précisément à tenir ici il n'y a pas il n'y a pas d'esprit authentique en dehors de la chair et Tertullien juste pour rester quelques instants chez lui a des images très concrètes lorsqu'il parle de l'incarnation qu'est-ce que c'est l'incarnation ? justement c'est de faire tenir ensemble Dieu l'idéal et l'homme ce que nous éprouvons immédiatement notre existence comment s'imaginer Jésus est un homme bon qui a connu la faim la soif la difficulté bon qui a eu mal aux dents Dieu qui a eu mal aux dents ben oui alors peut-être qu'il n'y avait pas de couches à l'époque mais enfin le petit Jésus il a fallu changer les couches Dieu il faut changer les couches il a appris à parler Dieu apprend à parler on me dirait oui mais ça c'est c'est l'humain qui apprend à parler mais oui mais enfin si on prend au sérieux la grande théologie chrétienne tout ce qui appartient à l'humanité appartient à la divinité ça s'appelle la communication des idiots en termes techniques donc il faut prendre au sérieux cet échange finalement fondamental donc vous voyez à quoi nous amène finalement la théologie de l'incarnation l'idée de résurrection de la chair est effectivement tout à fait tout à fait essentielle dans la même perspective donc je dirais la théologie chrétienne on n'a pas besoin de prendre beaucoup de détours et elle devrait nous ramener à ce genre de considération alors c'est intéressant de voir que la 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 spiritualité autour de l'écologie est parfois assimilée au paganisme mais enfin c'est d'abord la théologie de l'incarnation c'est pas la peine de alors je pense que c'est intéressant d'aller regarder du côté du chamanisme des chamanes faire Dominique mais je trouve que c'est aussi intéressant de remarquer que finalement il n'y a pas tant de contradictions entre cette tradition chrétienne revisité encore une fois trop rapidement une sorte d'apologétique chrétienne puisque précisément cela nous l'avons ignoré pendant plusieurs siècles il faut être conscient de ça Tertullien n'a pas été un théologien absolument fondamental pour d'autres raisons que je ne m'attarde pas ici mais il n'a pas été vraiment pris au sérieux je veux dire dans cette idée fondamentale d'incarnation et c'est intéressant de voir qu'il faut la provocation de de penseurs de doctrines apparemment étrangères au christianisme pour finalement redécouvrir ce que nous sommes ce qui est peut-être du reste une certaine caractéristé du christianisme je pense que toute la force du christianisme c'est son métissage c'est-à-dire cette capacité à recevoir les provocations d'autres doctrines par la que par les identités chrétiennes ou d'intégrisme chrétien est une contradiction dans les termes parce que précisément d'entrée de Dieu la théologie chrétienne est une théologie du dialogue de l'ouverture à d'autres doctrines et donc retrouver ce sens de l'incarnation retrouver ce sens de la du concret de la finalement la spiritualité l'écologie actuelle est très sensible à la dimension spirituelle vous invite à lire ou relire une nouvelle terre qui est en vente dans cette salle pour comprendre et d'autres ouvrages pour comprendre en quoi finalement nous avons besoin si nous voulons prendre au sérieux des transitions écologiques nous avons besoin de la spiritualité c'est du reste c'était un peu l'idée de Lynn White dans son fameux article la transition écologique n'est pas seulement une affaire technique c'est vraiment une affaire de conversion bon on l'a dit et redit aujourd'hui je ne détaille pas le besoin d'une spiritualité donc ça mais aussi de prendre conscience que qu'est-ce que la spiritualité sinon ce qui fait la consistance de nos existences finalement qu'est-ce que la spiritualité c'est pas une évasion justement contre cette opposition du ciel et de la terre du ciel comme une sorte d'idéal vers lequel il faudrait aller en quittant la terre une image assez évidente se libérer des lourdeurs l'existence bon on se comprend très bien mais qu'est-ce que la spiritualité fondamentalement ce qui fait la consistance de nos existences on pourrait dire c'est le sol nourricier j'aime bien cette phrase d'un des confrères jésuites ce qui fait vivre un homme c'est le sol dont il se nourrit ce qui fait vivre un homme c'est le sol dont il se nourrit finalement la spiritualité nous invite à regarder vers le bas d'où nous puisons finalement notre vie notre force vitale nous la puisons du sol donc voilà retrouver cette consistance fondamentale et donc et donc voilà traverser cette cette séparation finalement gnostique dans le fond finalement gnostique alors il y a je dirais dans la la théologie récente un peu deux étapes dans ce parcours la première étape si je regarde un petit peu par rapport justement à comment sortir d'une spiritualité de l'évasion la première étape ça a été de retrouver une théologie de l'investissement humain une théologie du travail une théologie de l'action humaine voilà qui a consisté à prendre au sérieux l'oeuvre humaine le travail humain je pense à des textes de Teilhard de Chardin on y a fait allusion Jacques Ellul n'aimait pas beaucoup Teilhard mais ça c'est une autre affaire c'est une incompréhension entre les deux mais peu importe l'intérêt de Teilhard c'est justement de nous aider à sortir d'une spiritualité de l'évasion pour retrouver le sens concret le travail humain qui transforme le monde a déjà une valeur spirituelle et ça c'est quelque chose qui est peut-être pas encore ça peut paraître banal mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement perçu dans même encore aujourd'hui au moins dans le monde catholique en jugé par telle ou telle réflexion dont j'ai été le témoin l'idée que finalement le coeur même de la vie chrétienne c'est la vie liturgique c'est la vie morale c'est l'obéissance au commandement mais le travail très concret que je fais pas seulement le travail artistique mais même le travail d'ingénieur etc et bien ça ça a déjà une valeur une contribution à la construction du règne de Dieu une contribution à la création ça a déjà une valeur consistante au sens spirituel donc au sens que je donnais à ce mot donc c'est déjà je crois une première étape à franchir si on est soi-même un peu tenté par une spiritualité d'évasion déjà retrouver et reprendre conscience que cette activité humaine très concrète de travail que je mène a déjà une ma vie spirituelle elle se joue là déjà elle se joue au plus quotidien dans mon existence pas besoin d'aller très loin finalement c'est bien de prendre un peu de distance de venir s'élever un petit peu de venir à Crébera prendre quelques jours de méditation mais ceci ne doit pas nous faire quitter finalement en tout cas ça ne doit pas nous porter une opposition entre ma vie quotidienne plus concrète et cela ou plutôt m'aider si la retraite dans ce sens là a un sens c'est m'aider à prendre conscience en quoi ma vie quotidienne a déjà une valeur spirituelle qui t'a peut-être à transformer donc la première étape effectivement c'est ça prendre conscience que mon activité quotidienne mon travail a déjà une valeur propre mais alors c'est là où justement on arrive peut-être à une démarche plus écologique finalement cette perspective reste assez centrée sur moi ou assez anthropocentrée c'est mon travail c'est ma transformation l'autre étape va consister à aller plus loin et prendre conscience que les autres entités du monde qui composent mon environnement les animaux les arbres et bien ces entités aussi ont une activité propre pas simplement une valeur propre mais une activité propre une contribution à l'oeuvre créatrice et c'est là où je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure Dominique Bourg sur la pensée l'intention enfin comment et c'est ça où tous les travaux précisément aussi bien de ceux qui font qui s'intéressent à la vie animale je pense à un bâtisse morisot ou à la vie végétale comme Cotia ou d'autres ou Otto Schaeffer qui est un théologien qui vient de faire sa thèse précisément sur la théologie de la plante comment toutes ces entités ont leur vie propre ont leur activité ce n'est pas simplement des belles choses à contempler une harmonie à contempler l'harmonie de la nature je suis un petit peu réservé sur ce mot parce que la nature c'est aussi la prédation donc attention à ça mais en tout cas peut-être remettre un petit peu de dramatique dans la vie de la nature ce qui risque de manquer un petit peu dans les visions trop harmonisantes des choses mais en tout cas ont une activité propre ont leur vie propre voilà et comment nous pouvons composer avec tout ça comment nous nous comment nous nous plaçons dans ce concert des différentes entités et je pense que c'est peut-être ça on peut essayer de trouver comment redonner sa place enfin comment définir peut-être le propre de l'homme ou la spécificité de l'action humaine là-dedans peut-être parce que justement par le développement de la conscience nous avons une conscience peut-être plus large plus universelle une liberté plus ne serait-ce que de déplacement etc peut-être ça qui est notre particularité mais qui est une particularité je voudrais peut-être terminer là-dessus qui est moins un privilège qu'une responsabilité à l'image de la responsabilité du Dieu créateur je vais terminer un petit peu sur une petite théologie express de la création parce que finalement qu'est-ce que c'est que créer pour Dieu on peut dire créer c'est faire le monde créer c'est donner l'existence mais c'est pas suffisant saint Thomas pour lequel qui a ses limites comme théologien on l'a mentionné une fois ou l'autre je parle devant Michel Maxime qui n'est pas franchement un scolastique mais saint Thomas a cette expression intéressante créer ce n'est pas simplement donner l'existence mais donner la capacité de causer l'existence alors en termes plus faciles ça veut dire communiquer sa capacité créatrice créer c'est faire des créateurs voilà créer c'est pas seulement faire des êtres qui existent il y a pas mal mais faire des êtres qui eux-mêmes sont capables d'entrer dans une démarche créatrice autrement dit il y a quelque chose alors d'une communication créer c'est vraiment communiquer et se communiquer comme dit Karl Rahner c'est l'autocommunication divine Dieu se communique lui-même se communique en tant qu'il est autrement dit on peut dire si on prend une position si on met Dieu au centre un schéma théocentrique il faut tout de suite dialectiser ce centrisme divin par une décentration vers autrui créer c'est se décentrer vers autrui et donc et finalement peut-être la responsabilité de l'homme et bien qui a effectivement des capacités qui a une puissance bon il est utile de s'attarder là-dessus on envoie les limites mais en même temps si on conçoit cette puissance comme étant une capacité de communiquer à d'autres instances cette puissance de rendre d'autres instances peut-être plus créatrices je ne sais pas comment mais ça ça sera la discussion mais en tout cas peut-être qu'on on tient à la fois et et je tiens pas seulement par inertie biblique à l'humain créé à l'image de Dieu et vous voyez créé à l'image de Dieu ça ne veut pas dire être j'allais dire aspiré par cette toute-puissance et m'attribuer une toute-puissance parce que c'est ça finalement qui se joue au début des temps modernes fondamentalement c'est Dominique en a parlé tout à l'heure la valorisation à une notion de puissance associée à l'homme créé à l'image de Dieu donc l'homme récupère la puissance divine à un moment donné il atteint telle puissance qu'il n'a plus besoin de Dieu qu'il n'a plus besoin de Dieu voilà en gros l'histoire de la modernité est résumée en quelques phrases et c'est là où on en est aujourd'hui mais justement si je dis oui bénéficiaire cette puissance mais au profit d'autres instances alors peut-être que là on a quelque chose qui est plus intéressant pour nous et plus cohérent avec ces sensibilités écologiques contemporaines alors je ne sais pas si je me suis plus rapproché de Gaïa mais en tout cas voilà comment donc non pas comment j'allais dire se fondre en tant que personne humaine dans une espèce de grand tout qui serait qui serait un Gaïa fusionnel comment se faire oublier dans la création je ne sais pas se faire oublier il s'agit de tirer profit de ce que nous sommes mais tirer profit au profit d'autres instances pas seulement au profit de nous-mêmes ni individuellement ni même collectivement parce que quelqu'un comme Francis Bacon qui est très décrié enfin qui est quand même une chose intéressante pour lui la puissance dont la personne humaine ou tel groupe humain bénéficie doit se faire au profit de toute l'humanité c'est pas mal c'est mieux que rien plutôt ou bien que la puissance que nous acquérons à travers la technique et bien elle peut profiter à un petit groupe à une nation par exemple ça c'est classique car la puissance j'en profite pour uniquement pour mon petit groupe ou pour ma nation et bien justement comment déjà élargir ce partage à l'ensemble de l'humanité prolongeons le mouvement pas simplement à l'humanité mais plus largement à l'ensemble de ses composantes et comment entrer dans ce mouvement voilà je pense que c'est c'est finalement ça je pense que qui permet de tenir ensemble l'héritage public mais dans une perspective qui est plus cohérente avec la sensibilité que nous partageons je pense aujourd'hui d'une insertion dans notre solidarité avec l'ensemble des composantes terrestres de l'humanité de l'humanité Sous-titrage Société Radio-Canada